Musique Le rendez-vous Info Consommation en compagnie de Nicole Lernot. Bonjour Nicole. Bonjour Maria. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui Nicole, alors beaucoup de nos émissions, on s'attarde un petit peu à l'argent. Et bien on prend les mains et on recommence. Et aujourd'hui nous allons parler d'art et d'accompte. Parce que bien souvent on ne sait pas faire la différence. Il y a confusion. Parce qu'il y a art, accompte, mais il y a aussi caution. Mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Enfin une émission à part parce que c'est plus long. Voilà, c'est plus long. Alors aujourd'hui nous allons parler des arts et des accomptes. Êtes-vous, qu'on fait des arts ou des accomptes, êtes-vous effectivement engagé sur un processus ? Comment ne pas se faire piéger ? Et puis, comment faire la différence ? Voilà. Surtout. Alors Nicole, nous sommes toutes oui ? Mais je vais vous dire. Alors, une signature, le versement d'une somme d'argent, vous nous engage à quoi ? Mais attention, pourquoi, comment ? Voilà. Donc il faut savoir qu'un document qu'on est amené à signer lorsque l'on fait un achat dans un magasin, c'est sûrement et vraisemblablement un bon de commande. D'accord. En le signant, on s'engage bien sûr définitivement à effectuer l'achat, l'acquisition de l'article mentionné. Une signature, ça nous engage toujours de manière ferme à qui on l'a donné. D'accord. Alors, est-ce qu'avant cette signature, il y a eu le temps de réflexion ou pas ? Parce qu'une fois que c'est signé... S'il n'y a pas d'achat avec un crédit, il n'y a pas de temps de réflexion. Ah, il n'y a pas les 7 jours de... Non, 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 il n'y a pas les 7 jours de rétractation. Rétractation. C'est vous qui allez au magasin, vous n'êtes pas des marchés, c'est un achat ferme. Volontaire. Voilà. D'accord, c'est quelque chose de volontaire. Donc là, effectivement, c'est un engagement. Voilà. Donc le versement d'une somme d'argent, si minime soit-elle, implique souvent sur un plan juridique une volonté d'engagement. Donc ça, vous signez le bon de commande dans le magasin, vous avez réfléchi, vous voulez cet article-là. Donc c'est une commande ferme. D'accord, mais si on reçoit la commande, on ne veut plus. Ah, je suis pénible, je sais, mais voilà, je reçois quelque chose et je suis déçue. Si on reçoit la commande et qu'on n'en veut plus, on peut l'échanger contre un autre article, mais ça, ce n'est pas une obligation du vendeur. Donc la nature de cet engagement, ça variera suivant la somme d'argent qui sera qualifiée d'un compte. Ou d'art. D'accord. Alors justement, on parle d'un compte ou d'art. D'art, d'art, des arts, des arts en monnaie. Voilà, des arts argent, des sergents, argent. Alors justement, la différence entre, comment, un art et un compte ? Eh bien, la différence entre un art et un compte, c'est qu'un compte, c'est qu'on ne peut pas se dédier de la commande que l'on a faite, de l'achat que l'on a fait. Il ne faut pas revenir à l'arrière. Non. Et vous êtes, si vous vous dédisez, on peut être condamné à payer des intérêts, des dommages et intérêts. En plus. Oui, oui, oui. Non, mais un compte, c'est pour ça qu'un compte et des arts, c'est très, très sérieux. D'accord. Alors, un compte sur un achat, c'est environ 10% du montant de l'achat. Donc ça, un compte, vous êtes engagé, vous ne pouvez pas vous dédier. OK. Si vous vous dédisez, vous risquez d'aller au tribunal. On peut perdre la compte ? Eh bien, vous perdez la compte. Et on perd la compte. Oui, oui, oui. Et les arts, alors ? Alors, les arts, ça n'a pas la même signification. Ça laisse une possibilité de se dédire. C'est-à-dire que vous pouvez changer d'avis en annulant la commande. D'accord. La somme versée restant acquise aux commerçants à titre de dédommagement. C'est-à-dire que les arts, on ne les récupère pas, mais on peut annuler la commande. D'accord. Voilà. Bon, dans tous les cas, de toute façon, l'art ou la compte est perdu. C'est perdu. Mais dans la compte, on ne peut pas revenir en arrière que sur les arts. C'est une commande ferme et définitive, Anna-Conte. D'accord. Que les arts, éventuellement, on peut annuler. Mais attention. Mais on perd le montant des arts. D'accord. Toi, tu prendrais à compte ou à ? Je prendrais plutôt à que à compte. Mais souvent, on nous demande des à compte. Oui, on verse un à compte. On n'y fait pas attention. Normalement, ça doit être écrit sur le banc de commande. Souvent, c'est un à compte. Effectivement. Bon, ça peut arriver qu'on se dédise parce qu'on a réfléchi, etc. Parce que souvent, enfin, excuse-moi, mais pardon. Mais dans la vie de tous les jours, on entend beaucoup parler d'occasion, d'un compte. Mais rarement, vous pouvez nous verser des arts, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Qui va dans une grande surface ou dans un grand truc. On ne va pas vous dire verser des arts, on vous dit. C'est pour ça qu'il faut bien lire le banc de commande. Ah, parce que ça, on ne va pas te... Et faire la différence. Parce que dans tous les cas, oui. D'accord. Le vendeur, lui aussi, peut se rétracter. Mais il devra alors rembourser le double des arts. C'est l'article 1590 du Code civil. Il devra donc rembourser le double. Au client, là encore, à titre de dédommagement. D'accord. Le commerçant, enfin, le commerçant... Le commerçant peut se dédire aussi, se réaliser. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. On achète un salon, un salon rouge. Le commerçant le commande. On verse des arts au commerçant. Manque de chance. L'entreprise ou le fournisseur à qui on n'avait pas ses commandes n'a plus de salon rouge, n'en fabrique plus ou a fait faillite, a déposé le bilan. À partir de là, le commerçant chez qui vous avez acheté votre salon devra vous rembourser. Et vous indemniser. Voilà. Et nous indemniser si on ne reprend pas un salon équivalent. D'accord. Ça peut être conflit, toi, dans l'association ASECO. Ça peut être conflit. Et il n'y a que le tribunal qui peut trancher. Alors, Nicole, justement, quelques conseils pratiques pour éviter les pièges. Quels conseils on peut donner ? Déjà, le premier conseil, c'est de ne rien signer avant d'avoir pris une décision et d'avoir réfléchi. Oui. Donc, de toute façon, à roue à compte, ne versez qu'une somme minime, c'est-à-dire environ 10% du prix global. On peut demander plus. Enfin, en tant que... Le commerçant peut demander plus. Il peut demander 25 ou la moitié. Mais non, là, il ne faut verser que 10% environ. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. La maladie, notamment, n'est pas considérée comme un cas de force majeure, en clair. Mais elle ne vous libère pas de vos engagements. Des recommandations. Il faut toujours conserver le double du contrat ou du bon de commande et le reçu de la somme versée, qu'elle soit en chèque, en espèce ou en carte bleue. Alors, en cas de démarchage à domicile, le démarcheur a l'interdiction de percevoir une somme d'argent sous quelque forme que ce soit. Ah bon ? Vous avez un démarcheur qui vient à domicile, qui veut vous vendre un salon. Il vous réclame un accompte ou des arts. Il a interdiction de percevoir une somme. Alors là, à mon avis, il y en a quelques-uns qui sont fait avoir. Sous quelque forme que ce soit, pendant le délai de réflexion, là, il y a un délai de réflexion de 7 jours. D'accord. Démarchage à domicile. Attends, attends, attends. Là, ce que tu me dis, on en a déjà fait des émissions sur les démarchages à domicile et les pièges à éviter. Oui. Mais il y en a qui repartent avec un chèque ou quelque chose. Eh bien non, 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 ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. C'est l'article L-121-26 du Code de la consommation. Ils n'ont pas le droit d'emmener de l'argent avec eux. Que ce soit un accompte ou des arts. D'accord. Parce que le démarchage à domicile, ce n'est pas vous qui avez été dans un magasin. Donc, c'est considéré comme un peu une vente forcée. Voilà, il y a les 7 jours de réflexion. Alors, Nicole, effectivement, ces informations, on peut les obtenir en contactant l'association Asseco qui se situe à Auxerre. Oui. 7 rue Max-Quentin. Donc, on est ouvert tous les jours, sauf le mercredi. Donc, le numéro de téléphone d'Auxerre, c'est le 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501